Hello mes beauties, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça va être un réel plaisir que je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater par l'outil de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler du nouvel album de Beyoncé intitulé The Lion King, The Gifts. So, without further ado, let's get started ! Beyoncé a dévoilé hier la tracklist de son new baby album sur son compte YouTube, And yes, the queen is back, queen bee is in the house. Dans une interview, Beyoncé affirma que cet album, c'est une lettre d'amour pour l'Afrique, qu'elle était à la recherche de quelque chose d'authentique qui révélait ce qu'il y avait de plus beau dans la musique africaine, mais surtout le talent des musiciens africains. The soundtrack is a love letter to Africa, and I wanted to make sure we found the best talent from Africa, and not just use some of the sounds and did my interpretation of it, I wanted to be authentic to what is beautiful about the music in Africa. L'artiste jouant le rôle de Nala, dans le film The Lion King, a eu à collaborer avec plusieurs artistes africains sur son nouvel album. Commençons par le Nigeria, nous avons Burna Boy, Anjali Anjelina, you go go to my temperature. J'aime beaucoup Burna Boy, donc comprenez ma joie. Et nous avons Techno, Baby, Pana, ah c'est là que je l'aime beaucoup, Yemi Alade, I'm looking for my journey, hey, where is my journey? Tewa Savage, Don't Easy, non, Mr. Easy. C'était tout pour le Nigeria, par la suite nous avons une collaboration avec l'artiste Camerounet Salatiel, je ne sais pas si je prononce bien le nom, je ne connais pas, c'est la première fois que j'entends parler de lui. Mais j'ai eu à écouter le son qu'il a eu à enregistrer avec Beyoncé et Pharrell Williams qui chantent Because I'm happy, 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 happy. Le son est trop beau, franchement, j'aime, j'adore, voilà, ça fait partie de mes top 5, voilà, de l'album de Beyoncé. J'ai eu aussi la contribution de l'artiste ghanéen, c'est la première fois que j'entends parler de lui, ça s'appelle Chata Wale, from Ghana, shout out to my brothers and sisters from Ghana. Pour finir, nous avons la contribution d'une artiste sud-africaine du nom de Munchad Saneli, je ne sais pas si je prononce bien, ça s'appelle Munchad Saneli. Et il y a aussi une autre artiste du nom de Lucy Swa. A part ça, nous avons la contribution d'artistes comme Childish, Gambino Uno, Mister This is America, hey! Nous avons aussi Kendrick Lamar, Jay-Z, Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé, nous avons Thierry Wack, St. John, lui je ne sais pas qui c'est aussi. Alors c'était tout pour la liste des artistes qui ont eu à collaborer avec Beyoncé sur son nouvel album. And now I'm going to give you my favorite song from the track list. Alors en première position, nous avons le son Brown Skin Girl, 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 on se ressaisit. D'ailleurs, pourquoi ce son est au top de ma liste? La production est parfaite. Le beat, guys, on fire! Et le message que vécu ce son est si puissant. It is so powerful, girl! Vous savez, depuis de très longues années, la peau noire a été associée à tout ce qui était mauvais, ce qui était ugly, ce qui était vilain, et la peau blanche à tout ce qui était pur, tout ce qui était beau. Cela a été la base et la cause de plusieurs problèmes que nous vivons en société aujourd'hui comme la dépigmentation de la peau. Tout ce que vous connaissez, voilà, il y a plusieurs noms, il y a le choco, la dépigmentation, le chacho, you name it, you know, et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a vraiment de plus en plus assez de personnes, voilà, qui commencent à praise, you know, voilà, à célébrer la beauté de la femme noire. Il y a eu plusieurs mouvements comme Black Girl Magic, Black is Beautiful, et sur les réseaux sociaux, La femme noire est de plus en plus représentée parce qu'avant, dans les médias, publicités, films, en tout cas, il y avait seulement une minorité, mais là, nous commençons à avoir beaucoup plus d'espo aujourd'hui, non, assez de plateformes qui utilisent la femme noire, qui représentent la femme noire, qui célèbre encore la beauté de la femme noire, et ça fait vraiment plaisir qu'elle ait vraiment fait un big up, voilà, comme ceci à la femme noire. Thank you, Queen Bee, et je vais vous lire quelques-uns de ces couplets, voilà, mais on va commencer par le refrain, franchement, j'adore, je vais vous dire ça. Brown-skinned girl, your skin just like peels, the best thing in the world, never treat you for anybody else, okay. Just like a trophy when Naomi's walk in, you know, Naomi Campbell. She needs an Oscar for that pretty dark skin, pretty like Lupita, when the camera... C'est vraiment, wow, okay. Pretty like Lupita when the camera is closed in. Deuxième sur la liste, c'est le son de Beyoncé avec l'artiste camerounais. En troisième position, nous avons Angelou Smith de Yemi Aladeh. Deuxième sur la liste, Techno et Mr. Easy. En quatrième position, nous avons Bigger de Beyoncé, The Rupert Foussang. Et en dernière position, de mon top 5, Mr. Bruna Boy, Jahara. Et je ne sais pas si je prononce bien. Et merci de m'avoir suivi, franchement, je suis désolée d'avoir perdu les fichiers. Till next time. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501